Bienvenue sur cette vidéo de test de la barre de son ultimea Poseidon D60 avec Dolby Atmos. Cette barre de son d'entrée de gamme vous permet d'avoir un son Dolby Atmos pour environ 200 euros. C'est probablement une des barres de son les moins chères sur le marché à vous proposer du Dolby Atmos. Vous pouvez retrouver les meilleurs prix pour cette barre de son sur Geek Buying alors n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens. Si vous aimez mon contenu vous pouvez également laisser un like, un commentaire et vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour que je puisse vous proposer plus de vidéos de tests. Au premier abord on découvre une barre de son qui est vraiment de très bonne qualité avec de bons matériaux et un bon niveau de finition. Le look est très classique et relativement minimaliste ce qui lui permettra de s'intégrer à peu près n'importe où dans n'importe quel salon. Les connectiques sont suffisantes pour pouvoir être connecté à n'importe quelle télévision et les boutons en surface tactile répondent extrêmement bien. Grâce à la technologie Dolby Atmos cette barre de son offre une expérience sonore tridimensionnelle qui vous transportera littéralement au coeur de vos films, séries et jeux vidéo préférés. La barre de son est livrée avec deux enceintes satellites et un caisson de basse permettant d'améliorer la spatialisation du son. La barre de son est reliée aux caissons de basse sans fil et le caisson de basse est relié aux deux enceintes satellites avec des câbles qui mesurent 6 mètres de long. Il y a également des supports mureaux inclus pour fixer la barre de son au mur ainsi que ces deux enceintes satellites. La barre de son peut être connectée à votre téléviseur en HDMI eARC mais également avec un câble optique et un câble RCA. Mais vous pouvez aussi utiliser le bluetooth pour connecter la barre de son à votre téléviseur même si je pense que c'est plutôt destiné à connecter votre smartphone pour écouter votre musique sur la barre de son. Vous avez également la possibilité de raccorder une clé usb pour lire de la musique ou bien pour mettre à jour la barre de son. Petite précision pour la télécommande les piles ne sont pas fournies il vous faudra donc les acheter séparément. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir plus d'informations et lire mon test complet sur mon site internet. avec un peu de miroque. et lire mon site internet. et lire mon site internet. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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